Coucou tout le monde, je suis désolée de ne pas avoir posté des vidéos plus tôt mais on se retrouve aujourd'hui pour un vlog parce que vous l'avez vu dans le titre, je vais avoir un chaton du coup voilà alors de ma dernière vidéo vous avez vu qui date de plus d'un an, c'était une vidéo avec mon copain et par maintenant on habite ensemble et on a décidé d'adopter un chaton je suis super contente, c'est une décision qu'on n'a pas prise à la légère, c'était quand même réfléchi pour ce faire du coup on a cherché des chats, ça a été rempli d'embusquettes parce qu'on en réservait un puis au final c'était une blague d'abonnés, tout ça sur les réseaux, on trouvait pas trop notre bonheur et puis un jour, tadaaa, tombé du ciel, on a trouvé la perle rare, alors déjà je tiens à m'excuser, ça résonne ici parce qu'ici je suis dans ma pièce, vous savez pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux mais voilà, la pièce est un peu vide donc ça résonne beaucoup mais ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas du coup comme je vous disais, on a trouvé notre bonheur, voilà, donc on va adopter un chaton sacré de Bermanie c'est une femelle qu'on a prénommée June, voilà, June, J-U-N-E, comme le mois de juin en anglais voilà, je trouve ça hyper mignon, elle est magnifique donc je vais pas vous mettre de photo ni quoi j'attends de vous la montrer en vrai comme ça, voilà, il y a du suspense et vous restez jusqu'à la fin du coup aujourd'hui nous sommes mercredi, on est fin d'après-midi, mon copain est au travail et moi je vous filme l'intro tout simplement du coup demain on part, donc faut savoir que moi avec mon copain j'habite sur Metz mais de base je suis du nord donc j'ai en profité pour passer voir ma grand-mère chez qui j'ai vécu pour lui faire un coucou et tout et le chat on va chercher vers Calais voilà, donc Calais, là où j'habite avec ma grand-mère et là où je suis actuellement donc bon voilà, c'est à faire de la route du coup demain matin on prend la route pour aller chez ma grand-mère on a 4h de route donc ça va être un petit peu long mais je suis super contente du coup demain nous serons jeudi vendredi on fait une petite journée tranquille et samedi matin on va enfin chercher la petite puce vers 11h voilà, 11h c'est l'heure de rendez-vous mais je me connais, je serai en avance du coup bah je vais vous vloguer tout ça là du coup je vais vous montrer ce qu'on a déjà acheté pour le chat et je vous montrerai le reste quand elle sera là, parce qu'elle est pas encore là et voilà, donc pour les infos là l'heure où je vous parle elle a 2 mois et demi donc voilà, parce que l'éleveuse l'est fait adopter environ à 3 mois, sauf que nous on la prend un petit peu plus tôt, parce que mon copain bah comme c'est férié vendredi, non c'est férié demain, il travaille pas et il a pris un jour de congé vendredi, comme ça on a un long week-end pour aller la chercher, c'est beaucoup mieux du coup je vais vous montrer tout ça et elle est de couleur blue point pour ceux qui se demandent c'est un sacré biermanie donc il y a des couleurs, moi j'ai hésité vraiment entre seal point et blue point, mais blue point c'était drôle, elle est magnifique j'ai vraiment hâte de vous la montrer, enfin bref on va passer tout de suite aux accessoires donc avec mon copain on habite dans une grande maison du coup avoir un chat c'était vraiment quelque chose de réfléchi, il y a le ras de la place de base on voulait un chien c'est vrai, mais en fait mon copain il a un travail avec des horaires assez particuliers du coup il avait peur de pas avoir le temps de s'en occuper convenablement, du coup on a opté pour un chat, c'est un peu plus facile au niveau du temps et tout, donc je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté, donc j'ai d'abord acheté deux gamelles une pour l'eau et une pour la nourriture ça va pas être des gamelles définitives mais vous allez voir du coup voici les deux gamelles que j'ai trouvées sur AliExpress bon elles sont sales, il faut que je les lave bien évidemment avant de lui donner, du coup ici on a pour l'eau ce que j'ai trouvé vraiment très pratique pour les jours où on part c'est que c'est une bouteille d'eau qu'on remplit avec une bille qui empêche de couler et du coup elle boit et dès que il y en a plus ça se remplit automatiquement, donc c'est plutôt pratique et ici on a du coup une gamelle pour le manger donc c'est pratique aussi, on remplit et elle a mangé, donc ça c'est vraiment pour qu'elle puisse toujours en avoir si jamais on doit partir, si jamais on est pas à la maison et que du coup elle peut pas avoir sa ration mais je compte lui mettre des gamelles où je remplis tous les jours également parce que je vais aussi lui donner un peu de pâté donc je peux pas mettre tout là dedans ici on a la litière, alors elle ne va pas rester ici mais pour le moment elle est ici parce que je vais pouvoir la surveiller donc c'est dans le salon mais je vais la mettre dans le couloir donc c'est une litière franchement très très basique je l'ai eu au Cora, voilà elle a vraiment coûté pas cher 8 euros du coup elle est franchement très bien pour débuter ça va faire le taf avec bien sûr une petite pelle je l'ai failli oublier mais voilà et au niveau de l'arbre à chat alors il est pas terrible mais je vais quand même vous le montrer attendez, je vais déplacer parce qu'avec la lumière vous allez le voir voici l'arbre à chat, on l'a eu sur Jiffy mais il est vraiment pas terrible celui-là en fait c'est la matière qui fait qu'il est pas terrible cette matière-là elle se trouve hyper facilement déjà quand je l'ai installé vous voyez qu'on a tiré le tissu il est déjà abîmé du coup on en rachètera un si besoin mais on a pris celui-là au cas où et si du coup elle n'aime pas au moins on n'aura pas acheté un truc hyper cher pour rien et si elle aime on va lui en racheter un très beau voilà parce que ce sera mieux du coup voilà mais le problème c'est aussi il est pas très stable genre il bouge beaucoup mais voilà on a aussi acheté des jouets donc c'est moi qui les ai achetés mais voilà là il y a un petit plumeau là il y a des trucs et tout ça fait du bruit, c'est mignon il y a aussi des balles et tout on n'a pas encore acheté beaucoup de jouets parce qu'on sait pas ce qu'elle aime mais voilà j'en ai aussi commandé sur Adiexpress du coup voilà pour ce qu'il y en ait de l'arbre à chat du coup comme je vous ai dit bah on va l'avoir samedi dimanche on rentre à la maison et elle va directement être à la maison du coup aujourd'hui je vais faire le ménage donc le ménage est fait mais je veux dire je vais tout ranger pour que comme ça dimanche quand elle arrive tout soit déjà fait là je vais regarder ma série et tout et après je vais m'attaquer au ménage pendant que mon copain fera le repas mon copain va rentrer après j'aurai fini ma série à peu près il n'y a pas grand chose à faire mais je vais enlever tout ce qu'il y a sur la table là-bas parce que c'est des choses qu'on a rangées de course et que j'ai oublié de ranger et voilà passer un coup d'aspirateur partout un coup de lavage pour qu'il n'y ait pas trop d'odeur et qu'elle puisse se sentir comme chez elle et du coup je vous retrouve demain pour le départ on va où ? on va chercher le char il est 10h c'est moi qui conduis bon du coup je vous montre tout ça c'est bon on est là on est là ça y est on a officiellement d'une ça y est bon là elle se demande un peu quoi j'ai pas pris de caisse pour ce trajet parce que je me suis dit que que voilà je ne l'ai pas encore montré sur les réseaux j'attendais la vidéo elle est trop mimi elle est trop mimi pourquoi tu enlevais ton masque ? parce que ça ne sert à rien de la voiture non c'est une vidéo un peu faite à l'arrache moi je vous avouerai que ça s'est fait très longtemps j'avais pas fait de vidéo mais regardez sa petite bouille regardez-la oh là là il y a un tracteur devant elle est trop mimi donc après qu'on a eu non c'est où ? ah c'est là un kit royal canin et son petit carnet donc voilà elle s'appelle June elle a trois mois dans une semaine je crois et là elle est heureuse elle a peur elle se demande quoi il existe encore un de ses frères qui jouait Thibault l'avait presque adopté j'ai cru que t'as l'air repartir avec c'est pas genre c'est celui qui arrêtait pas de me... ouais il était hyper truc et puis elle là elle est plus calme et tout en tout cas on avait les parents et tout de toute façon vous avez vu je vous ai mis à mini-extrême mais j'ai pas les parents parce que quoi j'avais pas filmé chez les gens mais voilà bon je vous donne rendez-vous à la maison enfin en tout cas je vous donne rendez-vous à la maison de ma grand-mère et ensuite on fera un débrief à la maison de notre maison de la bonne maison la bonne maison de Lululul on dirait le roi lion c'est trop mignon oulala la bébé oulala ah non tu peux pas partir tu peux pas ah bah tu bouges plus au moment où j'allume la caméra tu bouges ah oui c'est dur la vie de chaton oulala c'est une vidéo complètement gaga où je vais parler comme ça tout le long de la vidéo et puis tout à l'heure elle miaule pépi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ma pépi ohlala tu miaules encore qu'est-ce que tu racontes oh la main non il y a table bon il y a mon chien qui l'embête là mais sinon elle fait deux heures pendant que je mange elle bouge pas parce que bon on la laisse pas aller dans la maison on va la perdre quand même regardez moi ça comment elle est sage moi je mange mon poulet elle dit rien ah oui ma princesse oh bah oui ah bah oui ma fille on est bien arrivés à la maison enfin on est bien arrivés depuis depuis une heure je pense je sais pas quelle heure il est donc là on est chez ma grand-mère donc il y a trois chiens quatre chiens et un chat et elle a rien dit et personne lui a rien dit bon là elle en a marre elle a été hyper calme elle a fait dodo ensuite j'ai mangé elle a été sur mes genoux elle a fait dodo et là elle est en mode jeu et là elle veut jouer et là elle veut jouer crête de chipie tu veux jouer poupouille ? ouais puis tout à l'heure elle veut partir découvrir ma chambre le problème c'est que j'ai peur qu'elle se profile dans un recoin et que je la retrouve plus du coup j'ai pas envie j'ai pas envie qu'elle se profile dans un recoin surtout que là je vais faire mes affaires pour les prendre donc bon hein par demain matin à la maison c'est que j'ai pas envie qu'il joue et file à ton cul chacun son tour d'accord en tout cas elle miaule elle parle et tout enfin bref bon bah je vous retrouve plus tard voilà je reprends on va aller faire dodo dodo qui a fait dodo toute la journée et là il est 10h30 du matin truc du genre il y a eu une petite heure de folie où elle a joué partout dans ma chambre où elle a fait elle a fait les 400 coups elle a mangé elle a bu elle a fait pépé caca donc tout va très bien pas stressée pour un sou et elle nous aime déjà bon il y a mon copain qui s'est mis à goûter pour dormir sinon dès qu'on se fait un câlin ou un bisou elle vient entre nous deux et elle miaule pour qu'on s'occupe que d'elle voilà et dès que la calcule plus elle va miauler pour qu'on s'occupe d'elle quoi donc vive la vie de couple moi je vous le dis donc là voilà elle est trop mignonne du coup voilà bon bah je vous reprends demain à la maison du coup je vais pas vous filmer le trajet quand même parce que c'est pas très intéressant on part demain matin du coup voilà du coup voilà je vous reprends mais là faut vraiment parler de ma tête oh j'ai une petite heure d'aller donc là on est avec mon chéri on mange et on prend les bains du coup voilà la nuit ça a été compliqué mais je vous en parlerai à la maison parce que oh petit bisous parce que franchement avec cette tête là je peux plus tiens je vous parle comme ça on y va ? t'es prêt pour faire 4h de route ? bah quoi ? tu vas rouler 2h oui quoi ? ah oui oui ah c'est des brèves dans le contrat ? bah tu m'as niqué la gueule à l'aller bon bah c'est surtout quand on est arrivés bon du coup on a fait les 14h de route là elle est vraiment stressée elle comprend pas trop parce que bah du coup on était arrivés chez ma grand-mère faites pas vraiment pas sans genre ma tête du coup au niveau du débrief la nuit s'est bien passée mais le problème c'est qu'elle voulait tout le temps dormir entre nous deux donc bah toute la nuit si elle était pas entre nous deux et si on lui faisait pas des câlins elle miaulait elle nous réveillait et toutes les croisières elle se levait elle allait faire des bêtises et elle nous réveillait donc à tour de rôle bah on s'est réveillés et on s'en est occupés mais du coup voilà elle est assez mouvementée mais sinon ça a été franchement ça a été nickel donc voilà je suis hyper contente en plus on a fait une intoxication alimentaire avec Thibaut du coup la nuit bah a été compliquée parce qu'on avait mal un peu au ventre tout ça on était très fatiguées mais du coup voilà ça a été nickel et puis franchement elle est adorable même si là vous voyez ses fesses voilà donc là je la rassure un petit peu parce qu'elle sentait plus nos odeurs et puis et puis gof quina oh princesse il y a papa c'est papa gros bisous bon du coup on a fait montrer toute la maison à Joon on lui a fait montrer tous les étages et tout donc elle a pas peur des escaliers elle a réussi à tout monter même des escaliers avec des trous elle est encore un peu peureuse et pas sûre d'elle parce qu'elle connait pas elle connait pas les odeurs et tout je sais pas où elle est passée mais ça va franchement ça va elle est contente et quand on l'appelle elle est bien du coup c'est trop mignon et puis on tapote un peu et puis elle est bien donc c'est trop bien je pense que là elle est dans la cuisine je crois elle aura vu se filer par ici non même pas donc je sais pas où elle est mais du coup voilà expérience terminée je vous ferai peut-être d'autres vidéos update et tout mais bon pour le moment c'est assez long je pense et du coup je vous fais des gros bisous puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo puis excusez-moi franchement pour ma tête parce que franchement ok et puis je vous dis pour bordel parce qu'on est en plein aménagement de mon déménagement